... Vous ne me croirez pas si je vous dis que chez moi, il y a une pile de courriers non ouverts. Mes parents ne veulent simplement pas les émules. Ça, c'est seulement une anecdote parmi tant d'autres de ma vie, qui est fantastique. Je pourrais vous parler aussi de mon animal compagnie, qui est une sorte d'autruche. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui avait un animal de compagnie, qui était une autruche ? Non. Or, ça, c'est ma vie. Ma vie est fantastique, ma vie est folle. Depuis tout petit, mes parents adorent danser. Ça danse, ça danse chez moi. Les cocktails trinquent. Toute occasion pour avoir des invités. Mes parents saisissent l'occasion d'avoir des invités à toutes les soirs. Depuis petit, je suis versée à l'ordre dans un monde de danse. de folie. Et surtout, mes parents s'aiment énormément. C'est un amour fou. Inconditionnel. La première fois qu'ils se sont rencontrés, comment dire ? Ma mère était en train de danser, comme toujours. Et mon père, quant à lui, l'a regardée. Il ne voulait pas aller la draguer. Je ne comprends pas. Parce que ma mère est une femme magnifique. Elle est un peu folle. Comment dire ça ? Un peu folle. Des fois, ça lui prend de... Ah ! Aviez-vous eu peur ? Moi, non. Ma mère est folle, son petit. Depuis que je la connais, elle a des sous-dumeurs qui retentirent comme ma voix, actuellement. Alors, parmi tout ce bonheur dans ma vie, qui est parsemé de romances, de danses, comme je vous ai dit, de fêtes, il y a aussi une petite part de petits détails qui ne peuvent être pas très commode. On va dire que l'amour que mes parents se donnent et reçoivent, ce n'est pas seulement le seul amour que j'ai et la seule folitude qu'il y a chez moi. Il y a aussi la maladie de ma mère. Ma mère est un peu folle. Donc, je pense que vous l'avez bien compris. Alors, non, ce n'est pas la fin de mon histoire. Mais pour découvrir le reste, je vous invite à prendre une respiration et à rejoindre la danse et à lire mon livre. C'est « En attendant, beurge l'ange » d'Olivier Bourdeau.